La rédaction des conditions générales de vente pour 2022 va devoir s'effectuer sous le prisme de la future loi Besson-Moreau, dont on attend une publication maintenant dans, si ce n'est, les prochains jours, en tout cas les prochaines semaines. Donc CGV 2022 égale loi Besson-Moreau, égale prise en compte des indicateurs d'un côté et prise en compte naturellement d'une part dite individualisée ou agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés de manière générale qui sont issus à plus de 50% des matières premières agricoles. Et une troisième option, le cas échéant, qui sera celle de l'intervention d'un tiers indépendant chargé de certifier finalement l'évolution de la matière première agricole. Pour la convention annuelle, et c'est une bonne question, puisque la convention annuelle par définition va suivre la rédaction des conditions générales de vente, il faut partir d'un principe tout simple, c'est qu'il y aura une part dite sanctuarisée, sacralisée dans le tarif de l'industriel, cette part dite non négociable en ce qui concerne les matières premières agricoles, pour faire simple, ne pourra pas être donc négociée dans le cadre de la négociation commerciale annuelle, d'une part, et on devra retrouver surtout, grande nouveauté pour 2022, une clause dite d'indexation des prix du contrat, autrement dit du prix convenu, autrement dit du trois fois net, et donc dans cette clause d'indexation, on devra retrouver des indicateurs permettant de faire évoluer ces prix convenus sur la base naturellement des matières premières agricoles utilisées pour la composition du produit. Alors évidemment, on attendait depuis longtemps qu'il y ait une certaine formalisation, un véritable cadrage des contrats dits de fabrication de produits sous marque de distributeurs. La loi a exaucé les vœux, il faut être clair, de très nombreuses PME et surtout TPE françaises, dans l'univers des marques de distribution, puisque beaucoup d'entreprises de l'alimentaire fabriquent des produits pour la grande distribution alimentaire de manière générale. Et nous aurons donc en 2022 un véritable cadre très formel, qui ressemblera un petit peu, je dirais, à la convention annuelle, mais bon, moins formalisée néanmoins, où on retrouvera un prévisionnel de commande, un prévisionnel de volume, des clauses de durée, des clauses de dénonciation du contrat, et bien sûr la fameuse clause d'indexation du prix des produits vendus sous MDD avec les indicateurs « cela va de soi ». Donc, beaucoup de nouveautés pour 2022.